Eh les gars, il faut s'abonner à la chaîne de Sophian Le Geek, ça a l'air super ! Tanadanadan ! Y'a tous les gens qui s'en fait vite qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends Heureux à tous ceux qui étaient avec moi en live ce matin pour découvrir les nouveaux personnages de l'université des 3 ans de Dragon Ball Legends Dès 5h45 du matin les amis, on est monté jusqu'à 4000 viewers Franchement, un gros, gros merci à vous Et on peut le dire, c'est la passion de Dragon Ball qui coule dans nos veines Et ça, franchement, ça fait plaisir On ne va pas se mentir, on a eu peur. Moi, en tout cas, j'ai eu peur que Toshi nous troll et ne nous mette pas le Gogeta SJ4. Il nous l'a mis à la toute fin. Incroyable, mais bon, bref, il est là, il va arriver. Et dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur les gameplays des personnages brièvement. Et on va, du coup, aller chercher la date du portail parce qu'ils ne nous l'ont pas dit. Et où trouver cette date ? Eh bien, les amis, n'hésitez pas à aller directement sur votre jeu dans les annonces. Il y a une notification de maintenance. On a également des infos, du coup, sur le Gogeta SJ4 avec sa couleur, etc. On va aller voir ça tout de suite. Notification de maintenance, mes amis. Mise à jour demain, dimanche 30 mai. La boutique pour relâcher le cristaux. Bref, tu connais. Mais également les tirages pour les invocations. Donc, du coup, demain, on aura les deux step-up qui vont débarquer sur le jeu. Voici les step-up qui seront présents demain avec le Gatai Zamatsu corrompu accompagné de Kefla et de Vébé. Ouais, bah, Vébé, on en bouffera à toutes les sauces. À chaque fois, à chaque anniversaire, on va nous coller un Végéto. Ça, maintenant, c'est une certitude. On a compris qu'il fait Végéto. Donc, voici comment ça va se passer. Le Gatai Zamatsu corrompu de type rouge. Legends Limited. Legendary Finish. Voilà, ce sera le perso star de ce step-up. accompagné de Végéto qui sera de couleur violette et de Kefla qui sera de couleur rouge. Et du coup, deux petits nouveaux qui n'étaient pas présents lors de ce live vidéo and stuff. Le Gotenks EX de type vert et encore un Black Goku rosé. Pareil, les Black Goku rosé, on en bouffe un petit peu à toutes les sauces. Donc, il faudra voir un petit peu ce que ça vaut in-game. On ne va pas cracher sur les persos. Moi, je ne suis pas comme ça. J'attends d'abord de voir in-game. VB, c'est pareil. Je vais être content de la voir. Kefla, c'est pareil aussi. On sera tous contents. Mais pour l'anniversaire, réédition, voilà. Par contre, lui, rien à dire. The best. Voilà. Je trouve qu'il est vraiment trop, trop beau. Et là, quand on parle de beauté, The Ultimate Fusion. C'est comme ça qu'ils l'ont dit. L'ultime Fusion Gogeta SJ4. On ne savait pas sa couleur. Et bien, du coup, il sera de couleur verte. Accompagné de Sunshine Run, couleur bleue. Et Sunshine Run, couleur jaune. Et les deux persos IX, Super City 7 et Super Baby 2. Couleur violette et couleur rouge. Par contre, voilà. Ils ont repris le même gameplay que le Sparkling de Super City 7. Et le Sparkling de Super Baby 2. Bon. Ça me fait penser un petit peu au Gogeta, forme de base. Qui était sorti également en IX, de type rouge. Aux deux ans de Dragon Ball Legends, l'année dernière. Par contre, voilà. Sous Shenron, moi, je kiffe. Moi, voilà. C'est de ma génération. Après, ça ne parle pas à toutes les générations. Bien évidemment, la nouvelle génération qui a sans doute commencé Dragon Ball avec, justement, Dragon Ball Super. Ça se trouve, ils n'ont même jamais vu sous Shenron. Mais sous Shenron, moi, je veux kiffer dans Dragon Ball GT. Sunshine Run, ouais, ouais, un petit peu moins. Mais sous Shenron, franchement, c'est quelque chose. Bon, bah là, par contre, le singe, le got, impossible de ne pas kiffer. Et Gogeta SJ4, c'est le top. Hop, franchement, voilà. Pour moi, on ne va pas se le cacher. Ça manque de contenu, c'est vrai, dans l'anniversaire. Mais moi, je vous avais dit quoi ? Il ne faut pas s'attendre à une refonte des guildes. Il ne faut pas s'attendre à des nouveaux modes de jeu pour l'annonce des trois ans. Moi, je savais, en fait, je ne m'attendais à rien. Donc, je ne pouvais pas être déçu là-dessus. Je peux comprendre que, voilà, certaines personnes soient déçues là-dessus. Et c'est légitime, d'ailleurs. Je ne suis pas en train de défendre le jeu là-dessus. Non, il nous faudrait beaucoup plus de contenu. Il nous faudrait beaucoup plus de modes de jeu. Bon, là, c'est pas mal. Ils vont mettre quelques petits events. 333 tickets à récupérer pour faire des invocations. Ça nous fera 33 multi-invocations durant cet anniversaire. Ça va être distribué en 111 tickets une première fois. Ensuite, une deuxième fois encore 111. Et une troisième fois, 111. Ça nous fera 333. 33 multi-invocations à faire. Ouais, c'est bien. Sur un portail, ça va permettre un petit peu de monter en étoile les persos pour la boxe. Mais, c'est pas suffisant avec quelques petits bonus de peau ou quoi. Il y aura même des PZ d'élèves, je crois, à aller les chercher. Bon, c'est pas mal, mais on est sur un anniversaire. Bon, on va pas revenir là-dessus. Heureusement, je dis bien heureusement, que Gogeta 4 a fait son apparition. Parce que sinon, ma hype, elle aurait disparu, je pense. Comme là, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc déjà, voilà. Et comme je vous l'ai dit, ça arrive dimanche 30 mai. Maintenant, on va aller voir le gameplay des personnages. On va aller directement sur Twitter. Alors, on n'oubliera pas, qu'on l'a déjà vu tout à l'heure, durant mon live. N'hésitez pas à aller voir la rediffusion, si c'est pas déjà fait. Hop, voilà, je vous mets l'écran comme ça. Ce sera bien mieux. On va réactualiser. Voilà. Ah, mais... Eh, mais attends, ils ont mis le gameplay de Gogeta et CJ4. Alors, attendez les amis, parce que moi, je l'ai pas vu, moi, le gameplay complet. Je l'ai pas vu, le gameplay complet. On va le découvrir, du coup, pendant cette vidéo. Parce que, lors du live, on a eu juste un petit extrait, en fait, avec le Legendary Finish de Gogeta et CJ4. Mais on n'a pas eu son gameplay complet. Ah, vas-y, let's go. Incroyable, incroyable. Pendant la vidéo, on va découvrir le gameplay. Vas-y, fais plaisir. T'es venu, ça lui fait des chatouilles. Incroyable. Cameraman confetti, normal. Le petit troll. Ok. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Papa, 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 papa. Le Legendary Finish. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Prends. Prends mon argent, donnez le cristaux, on invoque, frère. C'est bon. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Incroyable. 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 Et regardez-moi ce beau gosse. Incroyable. Franchement, c'est magnifique. Là, on a Gatai Zamasu Corrompu. Regardez-moi comment il est super bien réalisé. Et du coup, ça m'a fait rigoler parce que pour son gameplay, voilà, ils ont fait taper aussi VB. Pour limite nous mettre en immersion, nous faire penser un petit peu à l'anime Dragon Ball Super. Tout simplement à la baston entre VB, Gatai, Zamasu Corrompu. Ouais, c'est pas la patate. Pareil, le VB, franchement, assez stylé, sa mécanique de gameplay. On va pas se mentir. Franchement, c'est cool. Mais encore une fois, je vous le dis, encore un VB à l'anniversaire. Le Gatai. Franchement, je le trouve super bien réalisé. Oh là 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 là. La lame. Pim. Oh là là, le point. Incroyable. Oh là 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 là. Ouais, franchement, franchement. Oh là là. Et puis le rire et tout de Psycho. Incroyable. Franchement, super bien réalisé. Il y a un gros taf de fait, franchement, sur Gatai, Zamasu Corrompu et Bojita et CJ4. On peut pas le nier. Du coup, on va regarder. Et merci pour les follow. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait plaisir. Du coup, le VB. Le VB. Donc, on va bien regarder son gameplay. Voilà. Bim. La Strike Cancel, on connaît. C'est ça que j'aime bien dans Dragon Ball Legend. On peut critiquer le contenu et tout. Mais par contre, ils sont vraiment très forts en termes de frissons, sensations. La fidélité du gameplay à ce qu'on connaît du manga et de l'animé, quoi. C'est fort. Franchement, c'est fort. Pareil pour Kefla, du coup. Hop, voilà. Je remets au début. Allez face à Migate, en plus. Donc, pas de Migate maîtrisé, hein. On peut le souligner. Après, moi, voilà. Franchement, entre Migate maîtrisé et Gogeta 4, je préfère Gogeta 4. Après, je sais que c'est pas le choix de tout le monde. Mais moi, en tout cas, c'est mon choix. Par contre, c'est pas mal, là. Ah là, pareil. Ouais, c'est pas mal. Avec sa bouche qui s'ouvre en grand, le gros plan et tout sur sa teuté. Franchement, c'est stylé. Elle est pas mal, quand même. Franchement, ce sont... VB et Kefla, ils sont réussis, hein. C'est pas le problème. Le souci, en fait, c'est juste, voilà, pour l'anniversaire, comme j'ai pu vous le dire. Bah, moi, je m'attends toujours qu'à des nouveaux persos, quoi. Clairement. Donc là, Sushenron, incroyable. Moi, je le kiffe, lui, hein. Franchement, quand je regardais à l'époque Dragon Ball GT, quand j'étais gamin, je kiffais Sushenron. Petite barrière, bim. Tu peux continuer, du coup. Boum. Oh là là là. Ok. C'est sobre, hein. C'est pas un truc de fou, hein. C'est pas explosif. Mais voilà, c'est Sushenron. Après, par contre, il y a Sushenron. Bon, là, je suis un peu moins hype par lui, tu vois. C'est pas le dragon qui m'a fait rêver, le dragon maléfique, à l'époque. Mais bon, pourquoi pas, c'est toujours bien de le mettre. Forcément, si tu mets Sushenron, tu mets Sushenron. Ça va de soi. Et forcément, si tu mettais ça à l'anniversaire, tu devais obligatoirement nous mettre le Gogeta 4. Ça griffe, là. Bim. Il le rend aveugle. Dans Draven Ball GT, il rend Goku et CJ4 aveugle. Ok. Assez basique, hein. C'est pas, voilà. C'est pas un truc de fou. Mais, en soi, voilà. Gogeta 4. Gata Eizamatsu corrompu. Ils sont là. C'est le top. Tiens, là, on a les clips, du coup, des devs avec Toshi, tout ça. Il est style, leur arrière-plan, là. J'aimerais bien, ça, moi, d'accord. Je te donne mon adresse Toshi, si tu veux. Et voilà, du coup, on a le Gogeta 4, également, ici. Bon, je ne dis pas le japonais, donc ça va être compliqué. Bon, de toute façon, ça va arriver demain. Ça va sortir demain. Donc, il n'y a pas besoin de se casser la tête à traduire. On va découvrir tout ça demain. Et franchement, mais, oh là là. Ça va être incroyable. Deux step-up qui vont sortir. Un premier step-up. Donc, du coup, il y aura Gogeta 4, Perso Star, avec les deux dragons Maléfique et les deux IX, Super 617 et Super Baby 2. Et ensuite, deuxième step-up avec Perso Star, Gata Eizamatsu corrompu, VB Kefla, Gotenks SSJ3, Perso IX et le Black Goku Rosé en Perso IX. Moi, je vous le dis en toute honnêteté, j'avoue, il a l'air vraiment intéressant, le portail deuxième step-up de Dragon Ball Super. On ne va pas se mentir. Mais, 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 moi, je veux le singe. Je veux le singe. Je veux Gogeta 4. Donc, on va d'abord aller invoquer sur le Gogeta 4. Voilà. Le portail sera comme ça. Voilà. Là, vous aurez tous ces persos dans le portail. Et le deuxième, eh bien, ce sera celui-ci. Voilà. Gataï, tout ça. C'est vrai que ça donne envie aussi, le Gataï. Mais avant, avant, on vise Gogeta 4. Après, on verra. Déjà qu'on arrive à avoir Gogeta 4. Et ensuite, on verra. Oh là là. Le divin, elle va péter un plomb. Je ne sais pas combien je vais mettre, mais ça va coûter cher, tout ça. Je le rappelle, dimanche 30 mai 2021. Donc, demain, il y aura vidéo, sans doute invocation, demain matin. OK ? Demain matin, vidéo invocation. Et comme d'habitude, on se retrouvera en fin d'après-midi pour, eh bien, continuer ces invocations en live avec vous. Et je pense qu'il y aura sans doute également luck divine qui sera là. On verra si elle a toujours de la luck pour l'anniversaire des 3 ans de Dragon Ball Legends. En tout cas, j'espère avoir le Gogeta 4. Si c'est elle qui l'a et pas moi, ça ne va pas le faire. Voilà, les amis. Max de pouce bleu sur cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. Surtout si demain, tu as envie d'être présent pour venir rigoler avec nous dans la bonne humeur. Merci à vous tous, les amis. N'hésitez pas à réagir également dans les commentaires. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, il faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek. Ça a l'air super ! Ta-da-da-da-da-da ! Yeah !